Pérette, sur sa tête ayant un poteau lait bien posé sur un coussinet, prétend d'être arrivée sans encombre à la ville. Légère et courvétue, elle allait à grands pas, ayant mis ce jour-là pour être plus agile, cotillon simple et soulier plat. Notre laitière ainsi troussée comptait déjà dans sa pensée tout le prix de son lait. En employait l'argent, achetait un 102, faisait triple couvée. La chose allait à bien par son soin diligent. Il m'est, disait-elle, facile d'élever des poulets autour de ma maison. Le renard sera bien habile s'il ne m'en laisse assez pour avoir un cochon. Le porc à s'engraisser coûtera peu de son. Il était, quand je l'eus, de grosseur raisonnable. J'aurai le revendant de l'argent bel et bon. Et qui m'empêchera de mettre en notre étable, vu le prix dont il est, une vache et son veau que je verrai sauter au milieu du troupeau. Pérette, là-dessus, saute aussi transporter. Le lait tombe. Adieu, veau, vache, cochon, couvée. La dame de ses biens qui tende un oeil mari, sa fortune ainsi répandue, va s'excuser à son mari en grand danger d'être battue. Le récit, en farce fut fait, on l'appela le pot au lait. Quel esprit ne bat la campagne ? Qui ne fait châteaux en Espagne ? Picrocole, pyrusse, la laitière, enfin tous, autant les sages que les fous. Chacun songe en veillant, il n'est rien de plus doux. Une flatteuse erreur emporte alors nos âmes. Tout le bien du monde est à nous, tous les honneurs, toutes les femmes. Quand je suis seule, je fais au plus brave un défi. Je m'écarte, je vais détrôner le sophie. On m'élit, roi, mon peuple même. Les diadèmes vont sur ma tête, pleuvant. Quelqu'accident fait-il que je rentre en moi-même ? Je suis gros Jean comme devant.